Salam aleykoum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a montré la définition et les classifications des matériaux de construction. Aujourd'hui, on s'intéresse aux propriétés des matériaux de construction, telles que les propriétés physiques, par exemple la densité, les propriétés mécaniques, la résistance des bétons à la compression, à la traction ou à la flexion, les propriétés thermiques, la résistance des bétons au feu, et on a les propriétés chimiques, par exemple l'hydratation du ciment ou la résistance des matériaux contre les attaques chimiques. On commence par les propriétés physiques, on a la masse volumique apparente, premièrement pour les matériaux incohérents, à titre d'exemple, le sol, le sable et le gravier. Maintenant, je vous donne le principe de la masse volumique apparente. Premièrement, on a un récipient unitaire, ça veut dire qu'il a un volume connu, par exemple un récipient sous forme cubique ou un récipient sous forme cylindrique, par exemple. On ajoute dans ce récipient une quantité de grains solides et secs, ça dépend du type de grains, sol, sable, gravier. On a ici un gravier. On constate qu'il y a des grains solides et des vides en air car l'échantillon est sec. Je vous donne la modélisation de ce phénomène pour bien le comprendre. Donc, la masse volumique apparente est égale à la masse des grains solides sur le volume total du récipient. Le volume total du récipient est égal à le volume des grains solides plus le volume des vides en air. Et c'est ça le principe de la masse volumique apparente. Son intérêt en génie civil, c'est la plus importante dans le contexte de l'économie. Premièrement, on utilise la masse volumique apparente dans la formulation des bétons pour avoir les quantités du ciment, gravier, etc. Et on peut aussi déterminer les charges ou la capacité réelle des engins de terrassement. Et c'est de la masse volumique apparente. Premièrement, comment mesurer la masse volumique apparente ? Premièrement, on suit le protocole de la norme NFP 18554 et la norme algérienne 255. Le matériel nécessaire, on a un récipient, on a un récipient de volume connu et dont la taille est adaptée aux granulats, une balance de portée 5 kg et des bacs en plastique avec des granulats échantillonnés et séchés. Et une règle rigide. Le mode opératoire, Premièrement, on détermine le volume du récipient V, dans la plupart des cas, on utilise un récipient d'un litre de volume, on pèse la masse du récipient vide M0, on place le récipient dans le bac en plastique, on verse les granulats secs sans tassement, on arrase à l'aide de la règle métallique ou rigide, l'essentiel, par un mouvement horizontal de va-et-vient pour obtenir une surface plane des granulats. Après, on note la masse du récipient remplie M1 et la masse volumique apparente est donnée par cette formule M1-M0 sur le volume total du récipient. L'unité de la masse volumique apparente est kg sur mètre cube, ou tonnes sur mètre cube, ou grammes sur centimètre cube. Concernant maintenant les matériaux avec un volume cohérent, comme les roches naturelles, marbre, des éprouvettes en bois et en béton. Comment calculer leur masse volumique apparente ? Premièrement, on pèse la masse de ces échantillons, donc on calcule la masse de ces échantillons, on calcule le volume de ces éprouvettes, par exemple le volume d'un cube, ou un cylindre, ou un parallélipipide. Et donc la masse volumique apparente est égale à la masse sur le volume apparente qu'on a calculé. Dans le cas où il y a par exemple un volume n'est pas homogène, on va laisser ça dans les prochains cours, incha'Allah. Merci pour votre attention, à la prochaine.